C'était redouté après les premiers éléments sortis suite à la blessure de Pedri face à l'Allemagne, et ça se confirme. Le milieu de terrain espagnol souffre d'une entorse au genou gauche de grade 2. Il est forfait pour le reste de l'Euro, mais reste en compagnie de ses coéquipiers, jusqu'à la fin du rassemblement, précise le communiqué médical de RFEF. Après les tests effectués sur l'international Pedri Gonzalé, le joueur canarien souffre d'une entorse latérale interne de grade 2 au genou gauche. Le footballeur restera avec ses coéquipiers, jusqu'à la fin de l'Euro 2024. La Roja devra faire sans son maître à jouer contre la France mardi prochain en demi-finale. Ce vendredi soir, Joao Félix a manqué son tir au but face à l'équipe de France, et a donc terminé son Euro de la pire des manières. Dans la continuité de sa carrière depuis plusieurs mois maintenant. Le football est parfois cruel. Et Joao Félix continue de la prendre depuis plusieurs mois maintenant. L'attaque en portugais était arrivée à l'Euro, avec l'ambition d'oublier une saison galère du côté du FC Barcelone. Dans la liste de Roberto Martinez, il avait réussi à marquer des points lors de la préparation malgré une concurrence XXL sur le front de l'attaque. Mais pas suffisant pour bousculer la hiérarchie, ni pour être le premier choix sur le banc. Pourtant, après un Euro très discret de sa part, il a eu une petite chance lors des prolongations face au Bleu. Une tête manquée au second poteau, et surtout le tir au but manqué lors de la séance qui élimine les siens. Voilà ce qu'on retiendra de sa compétition et de son entrée de ce vendredi soir. Forcément, après l'élimination, Joao Félix est dans le viseur de la presse portugaise. Déjà critiqué depuis plusieurs saisons pour son niveau ou son attitude, le jeune attaquant de 24 ans va devoir avoir les épaules solides pour supporter ce nouvel échec, avec son pays qui plus est. Un Félix, peut-on notamment lire à la une du journal record de ce samedi, alors que la presse souligne encore une fois sa maladresse. Mais Joao Félix n'est pas seul, et dans ce moment, il a pu avoir le soutien de son coach et de ses coéquipiers qui ont rapidement tenu à lui adresser un mot après cet échec. C'est un joueur différent, qui apporte différents deux choses, et qui possède un talent incroyable. Cet épisode va l'aider à changer les choses, a expliqué Raphaël Lyo après la rencontre. Il a tiré un penalty, et ceux qui le tirent peuvent le rater. Il est allé en prolongation, pour contrôler le jeu intérieur, et il a très bien fait. Le penalty est une anecdote. La qualité technique de Joao Félix est incontestable, et le vestiaire le sait. Nous devons être unis pour avancer, a de son côté lancé Roberto Martinez. Il est évident que Joao Félix est un joueur de talent, mais sa carrière semble avoir pris un drôle de tournant depuis son transfert pour 120 millions de Banfica à l'Atletico de Madrid. Depuis, il enchaîne les saisons irrégulières sans parvenir à confirmer son talent. Et après avoir connu un euro délicat, il va devoir aussi régler sa situation sportive toujours aussi floue. Prêté par l'Atletico de Madrid au FC Barcelone cette saison, Joao Félix n'a pas fait l'unanimité du tout. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives avec les Blaugrana, il n'a pas convaincu sa direction, qui ne veut pas le conserver à tout prix. De leur côté, les Colchonro veulent se débarrasser de lui, mais veulent aussi récupérer 60 millions au moins pour le joueur. Ce que ne peut pas assurer le Barça pour un joueur aussi régulier. Résultat, selon les dernières informations de sport, on se dirige désormais vers un retour de Joao Félix à Benfica qui aurait trouvé un accord, avec l'Atletico pour 30 millions d'euros, 50% des droits du joueur. Le joueur, lui, souhaitait rester en Catalogne, et va donc devoir se mettre d'accord, avec son ancien club s'il veut revenir retrouver son football. Mais la carrière du Portugais prend un drôle de tournant. En espérant que cela ne devienne pas un véritable gâchis. Merci.